On se réveille assez tôt à cause des nuisances sonores campagnardes, naturelles et non-veganes. Du calme, du calme, je plaisante. On a juste super mal dormi en fait. Waouh, c'est pas mal comme nu. Mais il faut avouer qu'un tel cadre pour se réveiller, même avec des petits lutins qui cognent dans la tête, c'est vraiment du bonheur. Ah oui, et si vous n'avez pas suivi l'épisode précédent, nous sommes à la Stella Alpina de juillet 2022. Et lui, c'est le refuge de Scarfioti, perché à 2165 mètres d'altitude, alors autant vous dire que même si nous sommes en été, il a sérieusement caillé cette nuit. Bref, tout ça c'est du blabla, on n'est pas ici pour compter les tentes bleues, on a un sacré programme qui nous attend à travers les pistes vertigineuses des Alpes italiennes. Mais avant ça, je peux pas vous dire qu'on va se prendre un petit café, tu connais, vu que c'est copyrighté, mais on l'a quand même fait. Et c'est Nico qui se colle au rôle d'El Gringo, aux commandes de la superbe Nanopresso, qui vous sort un café expresso à 16 bars, avec un goût unique et onctueux. Ouais, mais on s'en tape, vu que je suis même pas sponsorisé, même si je vous mets quand même son lien sous la vidéo, parce qu'elle déchire cette machine, et que j'aime bien vous filer des bons plans. Il y a embrouille avec les vaches là, il y a un problème, elles descendent, je crois qu'elles en ont marre de nous, elles vont nous charger. C'est la fin, c'est la fin. Bref, elle démarre cette vidéo ou on commence tout de suite à tondre la pelouse ? Oui, 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 j'arrive, j'arrive, j'arrive. Mais vous me demandez un peu plus de moments de vie dans mes vidéos, alors voilà. On est pas loin de Joli Coin, on va aller s'envoyer le Jaffro. Il paraît que c'est pas loin. Enfin, on va aller manger un peu de poussière encore. Ça non plus, c'est pas loin. Oh, j'ai de l'eau dans ma botte ! Alors avant, vu qu'on est perché dans un cul-de-sac, il nous faut descendre sur Bardoneccia par la piste. Et moi, à traverser des forêts de sapins sur une belle piste, face à ce genre de relief de bon matin, ça me plaît vraiment. On retrouve la route qui nous mène en ville, et au fond d'un parc, on attaque sur une trace du TET qui va nous mener par surprise sur un col magnifique. Ce sera la petite mise en bouche avant d'aller s'attaquer au Jaffro. Comme vous pouvez le voir, la pente est franchement costaud. Et elle est parsemée de petites épingles qui me font encore travailler ma position sur la moto. Euh, qui me grillent les avant-bras, au passage. Et puis juste après un virage, nous sortons de la forêt et la magie de la nature opère. Oh là 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 ! Je pense que ce coin sera parfait pour faire la pause de midi. Bonjour ! Pause pique-nique avec vue. Mais avec vue vraiment splendide, quoi. Maintenant, on va aller se faire la piste là-bas. On va aller manger un peu de poussière encore. Oh ! C'est le dessert ! Alors, il faut quand même que je vous donne une info. Si je roule pas vite, c'est parce que là, on est en Italie. Et voilà. On est partagé avec tout le monde. Donc, il faut respecter. Et ça se passe plutôt bien. Piétons, vélo, quad, enduro. Je crois que c'est des vaches d'ahus. Ah non, elles ont l'air d'avoir la même longueur de pattes. Putain, elles sont balèzes. Comme vous pouvez le voir, Cyril expérimente le duo en off-road sur sa GS. Un concept qui peut sembler un peu fou. Mais en fait, j'ai découvert qu'il y a pas mal de monde qui fait ça. Et ça a l'air de bien se passer. On en termine avec cette descente. Et nous voici maintenant dans le vif du sujet. Sur les pentes de ce que je vais appeler le Mont Jaffro. Attention, ça va tirer sévère dans les bras. Sous-titrage Société Radio-Canada Après cette bonne grimpette, nous allons rejoindre la route du Jaffro. Et comme vous pouvez le voir, elle est accessible à nos risques et périls. Et seulement si nous avons une très bonne maîtrise de conduite. Bon bah, on verra bien. Cette piste de montagne est une partie du transeurotrail italien. Ici, elle va faire une boucle tout autour du massif sur lequel se trouve l'ancien fort militaire Jaffro. Ensuite, on pourra soit revenir sur nos pas avec deux options, soit filer par un tunnel pour continuer plus loin. Les vues sont splendides. Et pourtant, ce n'est rien comparé à ce qui nous attend encore. Ah, et si vous avez le vertige, restez bien serré sur la droite de votre canapé. Et ça devrait bien se passer. C'est dingue, mais dingue. Il devait y avoir 2000 mètres de vide. Il y a une vue absolument incroyable. Les glaciers là-haut. Je te garantis que ça descend. Oh oh, une route. Alors, la route, ce n'était que pour quelques minutes. Car derrière cet hôtel de luxe, on part sur des pistes de ski. Oui, oui, des pistes de ski. Et celle qui permet de monter au Jaffro à moto, c'est une rouge foncée. Mais alors, en montée de ce côté bien foncée quoi. Surtout sur la fin, quand ça termine en pierrier. Putain, ça monte. Regarde, ça monte comme ça. Je tracte rien du tout, je suis trop gonflé. Si vous vous demandiez comment renouer du lien avec votre ado en pleine crise de rébellion, prenez l'exemple sur Cyril. Voyez comment il est accroché le petit haut derrière. Chapeau à eux deux en tout cas. Enfin, s'ils arrivent en haut, sains et saufs. Honnêtement, ce côté monte fort. J'étais plaqué à l'avant de la moto pour économiser les muscles du dos et des bras. Mais ça a quand même été une bonne séance de muscu. De quoi crisper les avant-bras et s'envoyer de belles crampes un peu plus tard. C'est de loin le truc le plus physique que j'ai fait en off-road. Pas difficile, mais physique. Oh, c'est sublime. C'est dingue. Je suis cuit. Je suis cuit. Tu mets des gaz, il ne se passe rien. Ça tape, ça tape. Ouais, ouais, mais en fait, je te dis, j'ai la flemme, on aurait dû dégonfler, mais... Mais oui, mais bon, allez, ça passe. On retrouve de moins en moins de végétation et de plus en plus de caillasses. Le fort militaire au sommet ne doit plus être bien loin. Allez, on est presque à la moitié en altitude de ce qu'a fait Paul Tares avec sa T7. Une fois sur la crête, nous avons l'option de gauche pour continuer la boucle, ou bien l'option de droite pour monter au fort. Profitez de cette vue de dingue, c'est ouf. Allez, go. Oh mec, c'est une pépite le truc. Qu'est-ce que c'est que ça ? Amazing. Sous-titrage ST' 501 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 On va devoir refaire un bout de section qu'on a déjà fait Pour récupérer la route En effet si vous avez reconnu C'est ici qu'on avait fait une pause devant le panneau bleu tout à l'heure Vous savez là où on nous faisait comprendre Qu'on devait être des super pilotes pour passer ici Bah finalement Faut croire qu'on est vivant Sur ce second passage on décidera de faire un peu de tourisme Dans les ruines du coin Qu'est-ce que c'est que ce coin Ah ouais le spot de bivouac Je pense Je pense j'en ai encore un peu Elle est énorme cette vue Entourée de montagne Énorme Il reste donc à retourner sur Bardoneccia Et remonter les 8 km de piste Pour rejoindre le campement de la Stella Alpina Samedi du coup Bah tout le monde monte Et bah c'est l'orgie Alors t'en as plein qui descendent en même temps Là j'étais trop concentré J'ai croisé plein de quads de 4x4 Voilà c'est à tout le monde C'est pas réservé Stella Il faut bien le savoir Donc comme tout le monde veut arsouiller Alors que c'est clairement pas fait pour Bah ça devient vite compliqué En plus on a pas trop de visibilité Sachez le bien Si vous montez là le samedi soir Bah comme nous Nous on a les affaires là-haut Donc on est On est déjà posé Mais même là pour poser la moto Je pense qu'on va avoir du mal à trouver une place Ça va être blindé Bah on va avoir besoin de bois ce soir On a Nico qui se régale Il enlève des troncs dans la Dans la forêt C'est pas grave Bon j'avoue que moi J'ai pris deux branches Et Nico il a pris la forêt On arrivera à remonter tout ça au campement Sans blesser personne Nico je mets là Je vais emmener mon fagot Et voilà fin de cette grosse journée de off-road Avec le Jaffro J'ai sauté dans la rivière direct J'étais trop dégueulasse Il avait vraiment trop chaud Donc là maintenant c'est l'heure de la détente Et il y a une tonne de bécanes qui sont arrivées Dans la prochaine vidéo on va lever le camp de la Stella Et je vous emmène dans le col du Finestre Le col de la Sietta Et quelques autres à plus de 2000 mètres d'altitude Pour une trace d'environ 70 km de pure off-road A travers les Alpes italiennes Et évidemment avec des paysages encore plus fous N'oubliez pas de vous abonner Car c'est le meilleur soutien que vous puissiez me donner Et on se retrouve dans la prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz